GPT Vision est puissant et peut-être que vous avez été impressionné de voir quelques tests sur YouTube ou peut-être que vous avez vous-même expérimenté cette fonctionnalité qui permet d'analyser n'importe quelle image sur chat GPT et avoir le retour du plus grand modèle de langage du marché sur votre image et je parle de GPT4. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter 7 cas d'utilisation et 7 promes différents à utiliser pour votre activité digitale. Moi ça m'intéresse, alors il y a de fortes chances pour que vous aussi ça vous intéresse. Ces promes sont intéressants dans certains cas selon votre utilisation, alors restez bien jusqu'à la fin et j'ai peut-être aussi un bonus pour vous. Alors je vous invite à vous abonner si vous êtes intéressé de près ou de loin à l'intelligence artificielle et ici on apprend à l'implémenter pour devenir beaucoup plus productif dans son activité digitale. Alors sans plus attendre, commençons cette vidéo. Vous me connaissez, je vais éviter de me spoiler, ici on a tous les prompts que je vais utiliser durant cette vidéo qui seront accessibles également en description via le lien que je vous mettrai. Alors on a de tout et je me suis basé sur quelque chose que j'ai traduit. Tous les prompts que je vais utiliser dans cette vidéo sont basés sur cette mindmap qui va tout simplement nous montrer que peut faire GPT Vision, dans quel but on peut extraire des informations, on peut convertir une image par exemple en histoire ou en texte, recommander alors des retours sur par exemple des designs, interpréter une image qu'on va prendre, on va essayer d'interpréter le style qui a été utilisé pour générer cette image avec l'intelligence artificielle. Enfin bref, une bonne ressource qui va vous permettre de savoir comment utiliser GPT Vision dans votre activité digitale, document que j'ai vu aux US mais qui n'était pas traduit et un peu mal organisé, alors je vous les refais au propre, il sera accessible en description. N'hésitez pas à aller voir, c'est gratuit, il faut simplement rentrer son email. Chaque prompt que je vais utiliser dans cette vidéo pourrait se classifier très facilement dans ce tableau. Peut-être que toi qui me regardes, tu as été en médecine par exemple, et bien regarde bien, GPT 4 Vision qui peut interpréter et dans l'interprétation, on a par exemple l'interprétation médicale afin d'analyser des diagrammes et des imageries médicales. Et pareil pour l'interprétation technique, on peut comprendre des diagrammes et des schémas, enfin bref, vous avez vu que c'est une bonne ressource qu'il faudrait mieux avoir sous le coude pour savoir comment utiliser GPT Vision. Alors, premier prompt, analyse d'une page de capture. Mets-toi dans la peau d'un marketeur en ligne très performant et à l'aide de l'ensemble de tes capacités, analyse cette page web. Je veux que tu identifies très clairement l'appel à l'action de la page, les arguments utilisés pour convaincre les visiteurs, le branding utilisé, couleur, personal branding, les personnes qui sont ciblées. A l'aide de tout ce que tu as pu analyser, donne-moi des conseils et tirez de cette page de vente. C'est souvent pour des pages de vente que cela va être utilisé et on va tester avec ma page de capture pour mon PDF regroupant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle qui est complètement gratuit et qui se trouve en description. C'est très simpliste, j'ai envie de vous dire, c'est très simpliste, mais il y a des choses qui ne sont pas laissées au hasard. Collons le prompt et demandons l'avis à chat GPT. Et la réponse un peu longue et impressionnante de chat GPT, on est parti pour lire ensemble. Analyse de la page web, l'appel à l'action de la page, le bouton découvrir les 50 outils et l'appel à l'action principale encourageant les utilisateurs à cliquer pour découvrir une liste d'outils d'intelligence artificielle. Il y a une incitation à rentrer son prénom et son email pour recevoir la liste complète des outils. Argument utilisé. Accéder à 50 outils d'intelligence artificielle à connaître pour 2023, cette entête suscite de l'intérêt en offrant un accès à des ressources précieuses et en soulignant l'actualité et la pertinence pour l'année 2023. Ensuite, il nous dit que l'argument des meilleurs est utilisé pour augmenter la valeur perçue. Et alors là, je suis content, là ça me fait très plaisir. La mise en page du livre électronique et sa magnète visuelle donne une impression professionnelle, suggérant que le contenu est bien organisé et de haute qualité. Ce qui est complètement vrai et c'est moi qui ai fait directement ce petit visuel. Branding utilisé. Couleur. La palette de couleurs violet et blanc est dominante avec des accents de vert pour les éléments d'action comme le bouton. Ça c'est vrai. Il n'y a pas de personal branding détecté dans cette page, c'est vrai. Les personnes qui sont ciblées, les professionnels ou les passionnés du domaine de l'intelligence artificielle qui cherchent à se tenir au courant des derniers outils et des tendances pour 2023, peut-être les étudiants, les chercheurs ou des entrepreneurs intéressés par l'IA. Maintenant, la liste des conseils qu'ils me donnent en fonction de cette page. Clarté de l'offre. Assurez-vous que le visiteur sait exactement ce qu'il obtient en échange de son email. Est-ce un e-book, un cours, une série d'articles ? Plus de détails pourraient être utilisés. Avis, oui, ça manque de témoignages. Là, il me dit que ça manque de témoignages davantage sur le branding. Si c'est une oeuvre d'une entreprise ou d'un individu bien connu, il serait bénéfique d'ajouter leur logo ou leur photo pour renforcer la confiance. Ensuite, il me dit que j'aurais pu utiliser des visuels d'aperçu, des outils par exemple, ou une assurance. Alors, 100% sans spam, ce qui est vrai, il n'y a aucun spam. Je suis content de ce premier résultat. Alors maintenant, concurrent YouTube. Je suis créateur de contenu dans le domaine qu'on va mettre. Je suis présent sur telle plateforme et je souhaite me démarquer et apprendre des meilleurs. Analyse le screenshot de la chaîne YouTube de l'un de mes concurrents. Identifie clairement dans un tableau le rythme de vidéo, la longueur des vidéos, le type de titre utilisé, les sujets abordés. En te basant sur toutes ces informations, donne-moi la recette parfaite que je peux appliquer pour optimiser la portée YouTube. Bon allez, rien de méchant. J'ai pris un YouTuber qui est assez célèbre dans le domaine de l'intelligence artificielle et qui fait pas mal de reviews d'actualités de l'IA. Et alors là, c'est intéressant. On a directement un tableau et je trouve ça beaucoup plus pertinent d'avoir un tableau pour analyser des chiffres qui se baladent sur par exemple un screenshot. Alors, on va lire ensemble. Rythme des vidéos, ils sont publiés régulièrement avec une vidéo tous les 2-3 jours. Longueur des vidéos, la durée varie entre 10 minutes 50 et 48 minutes. La majorité étant entre 20 et 25 minutes. Les titres sont accrocheurs, parfois provocateurs et posent des questions, mettent en avant des mises à jour importantes. L'utilisation des termes comme insane, all-in, huge updates suscite la curiosité. Et ensuite, au niveau des sujets. Les sujets tournent autour de l'IA, évidemment, d'actualité, des mises à jour, des applications pratiques et des tutoriels. Il met également l'accent sur les tendances telles comme Dali3, ChatGPT et d'autres technologies populaires. Ce qui est tout à fait vrai. Il dit vrai. Les vidéos en moyenne font entre 20 et 25 minutes pour la plupart. Et la plus grande fait 48 minutes 30. Et il me dit très précisément 48 minutes 30. Recette parfaite pour optimiser la portée sur YouTube. Régularité des publications. Et oui, tous les 2 à 3 jours. Durée adaptée. Si votre contenu le permet, essayez de créer des vidéos de 20 à 25 minutes. Titre accrocheur. Et oui, il faut y aller, mais doucement quand même. Restez à jour. Oui, il faut se tenir au courant de ce qui se passe. Miniatures attractives. Assurez-vous que les miniatures soient colorées, claires, pertinentes par rapport au contenu de votre vidéo. Ensuite, il me donne des conseils qui sont bateaux, mais qui sont quand même bien. Engagement, optimiser les SEO, collaboration, qualité du contenu, appel à l'action. Les premiers conseils étant les meilleurs et les plus ciblés par rapport à mon screen. Ça peut être très pertinent d'utiliser cela. Si vous avez une chaîne YouTube dans une catégorie très particulière ou même par exemple un compte Twitter. Enfin bref, vous avez compris que vous pouvez interpréter beaucoup plus facilement des informations avec GPT Vision. Troisième prompt, analyse marketing. Tu es un expert en marketing et tu as l'habitude de donner des conseils pointus pour beaucoup de marques. Analyse avec la plus grande précision possible l'affiche, la publicité, etc., etc., que je viens de t'envoyer. Identifie chaque élément qui pourrait révéler un choix marketing stratégiquement choisi. Trouve une explication détaillée en me décrivant la cible type. Et on va faire cela avec cette affiche pour la nouvelle Renault Zoé. Avec 400 km d'autonomie, 100% électrique. Voilà. Alors le décor va pouvoir être analysé et on va pouvoir déterminer pas mal de choses. Une simple affiche publicitaire qui peut révéler quand même une bonne explication de la part de GPT au vu de tout ce qu'on peut lire. Éléments identifiés. Titre principal, nouvelle Renault Zoé. Choix stratégique. Utilisation du mot nouvelle. Évoque une mise à jour. Une amélioration. Autonomie et caractéristiques principales. 400 km d'autonomie. 100% électrique. Choix stratégique. Mise en avant de l'autonomie. Répondre à une préoccupation majeure des consommateurs concernant les véhicules électriques. Slogan. Oubliez la batterie. Qui est bel et bien identifiable. Ici, ça vise à minimiser l'une des principales préoccupations des consommateurs concernant les voitures électriques. La durée de vie de la batterie. Et la nécessité de la recharger. Visuel. Couple regardant la mer. Suggère des moments de détente, d'évasion et d'aventure. Ce qui pourrait viser les couples et les jeunes familles en quête d'aventure et d'évasion. Voiture en premier plan. Et oui. Avec un design élégant et moderne. La couleur de la voiture. Bleu ciel pastel. Comme nous identifie Chad GPT. Peut quand même renvoyer à certaines choses intéressantes. Il nous dit très clairement que le bleu peut évoquer la propreté, la fraîcheur et l'écologie. La teinte pastel ajoute donc une touche de douceur et de modernité. Arrière-plan. Nature. Mer. Ciel. Choix stratégique. Que la voiture est écologique propre et respectueuse. Cible type. A partir des éléments que j'ai identifiés. Il me dit tout simplement que la cible type pourrait être des jeunes adultes ou des couples valorisant l'évasion et l'aventure. Des individus soucieux de l'écologie désirant réduire leur empreinte carbone. Et des consommateurs qui valorisent des designs modernes et élégants. Vous avez vu que même si cette affiche paraît simple, il y a quand même pas mal de choses à redire et des choix stratégiquement choisis. Quatrième prompt. Analyse d'un email. Et je vais m'expliquer. En soi, on aurait pu le faire avec ChatGPT directement. Simplement, il n'y a pas la disposition des éléments qui est clairement signalé. Et également les couleurs utilisées et d'autres petits détails. Là, ce qui va être intéressant, c'est d'analyser un email en ayant le maximum de détails possibles grâce à GPT Vision. En tout cas, voici le prompt. A l'aide de l'ensemble de ta puissance d'analyse d'image et de l'ensemble de tes connaissances en marketing, analyse ce mail. Décris-le de la façon la plus détaillée possible. Et identifie clairement le sujet de ce mail, l'appel à l'action, les arguments utilisés. Puis, donne-moi une explication sur ce mail. Pourquoi est-il rédigé ainsi ? Et pourquoi les éléments sont placés comme cela ? Alors, voici l'email en question. C'est un email assez simple dans lequel on nous présente une nouvelle vidéo. Je suis abonné à cette newsletter. Donc voilà, on va voir ce qu'il en est. Le mail n'est pas très long et c'est normal. Je vais vous expliquer pourquoi. Description détaillée. Sujet du mail. 900 cas par an dans une seule ville avec sa box. L'histoire de Paula. Il s'agit d'une histoire de Paula qui semble avoir réussi à générer 900 000 euros par an. Appel à l'action. Cliquez sur la vidéo pour la visionner. Argument utilisé. Stratégie organique. Paula a utilisé une stratégie organique pour atteindre plus de 3000 abonnés. Gestion locale. Marché argentin. C'est fort, c'est fort. Il a bien vu tous les détails. Explication sur ce mail. Pourquoi est-il rédigé ainsi ? Accroche forte, le sujet du mail présente un chiffre impressionnant. 900 cas par an associé à une réussite locale. Une seule ville qui est susceptible d'intéresser, d'attirer l'attention des destinataires. On suscite la curiosité sur la manière dont Paula a réussi à atteindre un tel succès. Et la valeur, ce sont tous les conseils qui seront délivrés dans la vidéo. Et là, il arrive très clairement à identifier la miniature. L'image centrale avec les deux personnes et le chiffre 70 000 dollars par mois attire immédiatement l'attention. Les visages humains, en particulier lorsqu'ils sont expressifs comme ici, attirent naturellement le regard. De plus, le chiffre indiqué renforce l'argument du potentiel revenu élevé. Une structure brève. Et c'est pour ça que je l'ai choisi. Parce que je voulais voir s'il identifiait que c'était un mail plutôt court. Et c'est le cas. Il arrive, il voit que c'est un mail assez court. Signature personnelle. La signature Yohan et Gabriel ajoutent une touche personnelle et permet au destinataire de savoir qui est derrière ce mail. C'était intéressant. Cinquième prompt. Analyse le cours du Bitcoin représenté sur ce screenshot. Analyse la courbe ainsi que toutes les informations présentes sur ce screenshot. Aide-moi à comprendre les différentes tendances liées à cette crypto-monnaie par exemple. C'est une question qui est large et qui va faire appel à toutes les ressources de GPT pour avoir une explication. Et on va voir quel chemin il va le prendre pour nous expliquer cette courbe. Valeur actuelle. Il a bien identifié que c'est à 28 799 euros. Performance depuis le début de l'année. Il a augmenté de 13 000 euros par rapport au début de l'année. Soit une hausse de 85%. Cela indique une performance solide et une appréciation significative de sa valeur pour cette année. Analyse de la courbe. La courbe commence à niveau élevé. Il nous fait une explication de la courbe. Alors on peut voir qu'il y a pas mal d'explications. Et c'est intéressant. Et sa conclusion c'est le Bitcoin a connu une performance robuste cette année. A augmenté de 85%. Bien qu'il ait connu une période de baisse et de consolidation. Il a récemment montré des signes de force avec une forte augmentation de sa valeur. Je l'ai fait avec quelque chose de généraliste comme le Bitcoin. Mais on peut imaginer faire cela avec des choses un peu moins connues. Ou est-ce qu'on aurait un peu moins de facilité à comprendre l'ensemble de ce marché. Sixième prompt. Analyser un style. Tu as l'habitude de faire des interprétations artistiques. J'ai besoin d'interpréter le style d'une image. Mon but est de pouvoir appliquer les styles de cette image sur mes images générées par l'intelligence artificielle. Alors analyse l'image suivante et détermine le style général. Les couleurs, la lumière et tout ce qui peut m'aider à interpréter le style de cette image. Cette image c'est celle-ci. Une image dont je ne pourrais pas vous identifier très clairement le style. C'est du 3D mais ça paraît fin. Voilà. J'ai un peu de mal à quand même devoir reproduire cela sur un générateur d'images. Alors je vais tout simplement lui demander et le style général surréaliste et fantasy isométrique. La perspective utilisée donne l'impression d'une vue isométrique où tous les objets ont des dimensions égales sans perspective linéaire. Il m'analyse les couleurs. Pastel. Turquoise, rose doux. Voilà. Il me donne des couleurs très précises. Lumière douce. Pas d'ombre marquée. Éléments de texture. Texture list. Contraste. Ok. Donc là on a beaucoup de détails sur une seule image et des recommandations pour reproduire ce style. Avec 5 points. Palette de couleurs. Perspective isométrique. Éclairage doux. Texture. Contraste. Ça peut faire gagner un temps fou pour pouvoir réutiliser des styles que vous avez vu passer. Septième et dernier prompt. Analyse d'une infographie. Aide-moi à comprendre cette infographie. faisant un résumé puis construit un tableau reprenant tous les chiffres les plus importants. L'infographie ciblée c'est celle-ci. Les 8 étapes d'une prestation SEO que j'ai trouvée sur internet. Et il nous remet directement toutes les étapes. Les 8 étapes que je viens de vous parler directement dans un tableau. Et il les a écrits avant même de les mettre dans un tableau. Pour nous montrer qu'il a bien compris. Et c'est un tableau récapitulatif. Et c'est impressionnant de voir comment on peut exporter des données qui ne sont peut-être pas super lisibles à certains moments sur certaines infographies. Je ne dis pas que c'est tout le temps le cas. Mais en tout cas on peut extraire des données qu'on a vu passer sur une image. Et tout est clair. Tout est parfait. Il n'y a aucune erreur. Je trouve ça quand même assez fou. Et voilà j'espère que vous aurez aimé cette vidéo avec 7 cas d'utilisation et 7 proms différents sur GPT Vision. N'oubliez pas que tout se trouve en description. Vous pourrez directement utiliser tous les proms que j'utilisais dans cette vidéo. Et également accéder à la mindmap qui va vous permettre de savoir tout ce que vous pouvez faire avec GPT Vision. Encore une fois ce n'est pas moi le grand inventeur de cette mindmap. Je l'ai juste traduite et réorganisée pour que ce soit lisible pour tous les francophones. Je n'invente rien. Je simplifie juste votre compréhension de l'intelligence artificielle. Alors accédez à tout cela en accédant directement au lien dans la description. Et si jamais vous voulez aller plus loin et vous voulez découvrir 50 outils d'intelligence artificielle, j'ai réellement à disposition un e-book avec les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2023. C'est complètement gratuit également. Alors n'hésitez pas, tout se trouve en description. Et si jamais vous voulez aller encore réellement plus loin, j'envoie un email par jour sur le thème de l'intelligence artificielle dans ma newsletter, la lettre IA Insiders. Tous les jours à 18h15, des outils, des idées de business, des retours d'expérience avec l'IA. On est à l'heure actuelle plus de 1000 dans cette newsletter. Je vous invite à nous rejoindre. On se retrouve de l'autre côté. C'était Julien.